... Hakim Benotman, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et président directeur général de l'enseigne NABAB Kebab. Tout à fait. Pouvez-vous nous rappeler un petit peu ce qui fait l'originalité de ce concept ? Je dirais que c'est un peu le kebab modèle fast-food, avec une simplicité de travail assez différente des kebabs qu'on voit actuellement. On a uniformisé et standardisé le concept. Des produits différents, on travaille beaucoup sur l'aspect nutritionnel des kebabs, avec des kebabs n'excédant pas à 500 calories. On travaille beaucoup sur le côté gustatif et qualitatif du kebab. Tout a été revu, surtout sur ces points-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les grandes étapes historiques du réseau, c'est-à-dire la création de l'enseigne et votre lancement en franchise ? Création de l'enseigne en 2003, avril 2003. Suite à ça, on avait huit magasins en succursale. Après, on a développé la franchise en 2007. Premier salon de la franchise en 2008. Depuis, on a ouvert huit franchisés. Aujourd'hui, le réseau s'étend à 26 points de vente. Donc là, on a 14 franchisés de signés pour l'année 2010-2011. Donc on sera aux alentours de 2012 à une soixantaine de points de vente. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu le profil du candidat que vous recherchez et de quel investissement moyen il doit disposer ? Le candidat qu'on recherche pour l'ABAB, c'est des gens qui ont déjà de l'expérience dans la restauration rapide, des gens issus des grandes chaînes de restauration rapide, qui ont managé des restaurants pour devenir franchisés l'ABAB. Il faut savoir que l'apport dont ils ont besoin, on a un franchisé qui vient d'ouvrir par exemple avec un apport de 40 000 euros. La banque lui a financé 600 000 euros, donc à peine 10%. Donc quand il y a l'expérience et quand la banque croit au concept, il n'y a pas de raison. Donc aujourd'hui, un apport moyen, c'est 80 000 euros pour un candidat. Bon, les frais d'agencement d'un local, c'est 100 000 euros hors grosses oeuvres. Donc on est à peu près à 1 500 euros du mètre carré. Plus, bien sûr, le pas de porte qui varie entre 300 et 1 million d'euros selon l'emplacement. En sachant qu'on valide que les emplacements numéro 1. D'accord. Alors si on se projette un petit peu, vous l'estimez à combien le potentiel de NABAP Kebab ? Le potentiel est énorme. Aujourd'hui en France, il y a 15 000 kebabs. Ils se vendent chaque jour plus de kebabs que d'hamburgers en France. Ils se vendent 2 millions de kebabs. 15 000 kebabs, je dirais qu'à court terme, notre but, c'est 100. À long terme, c'est 1 000. D'accord. Voilà, tout simplement. Je vous remercie beaucoup, M. Benoteman. Je rappelle que vous êtes le président directeur général de l'enseigne NABAP Kebab, qui expose à Franchise Expo. Merci. Merci.